Beaucoup de personnes malheureusement souhaitent des choses dans la vie, mais ils n'ont pas l'essence qu'il faut, ils n'ont pas le carburant pour y arriver. Beaucoup de gens veulent le bonheur, veulent être bien, veulent tout ça, mais ne sont pas prêts à payer le prix. La mentalité de champion, c'est être prêt à aller faire du porte-à-porte pour acquérir de nouvelles opportunités. La mentalité de champion, c'est savoir prioriser l'action sur les émotions. Prioriser l'action sur les émotions. Je me souviens à longtemps, dans un pays étranger, nous étions réfugiés, nous travaillons comme vigiles, comme sorteurs de clubs. Il y a un jeune homme très courageux, très brave, qui ne voulait plus ce rythme de vie, il voulait changer sa vie, il voulait se diriger vers l'électricité, mais il n'avait pas les qualifications, il ne pouvait donc pas être engagé officiellement. Il a commencé à travailler dans le noir, dans une entreprise gérée par un blanc. Les gens qui étaient jaloux de lui, c'est-à-dire d'autres vigiles, qui n'aimaient pas voir un autre frère progresser, ont commencé à raconter n'importe quoi sur lui, disant, ah, voyons voir ce qu'il pourra faire. Le monsieur n'était pas qualifié, mais il avait beaucoup de courage. Il avait une mentalité que j'appelle la mentalité de champion. Il en avait marre de sa situation. Malheureusement, un jour, il a connu un accident de travail. Un sérieux accident. Il a été envoyé à l'hôpital. Et malheureusement, beaucoup s'en rejouissaient. Il disait, ah, voilà, finalement, vous avez vu, qu'est-ce qu'il a pu faire ? On va voir s'il en sortira vivant. Le monsieur ne l'a pas abandonné. Il a continué à travailler. Malgré son manque d'expérience, il était toujours présent. Il avait toujours envie de comprendre. Toujours envie d'apprendre. Et son patron pouvait le remarquer. Et quelques temps après, avec sa bonne attitude, le patron a fourni l'effort nécessaire pour l'envoyer faire les études qu'il fallait pour assumer ce rôle. Aujourd'hui, il est gérant d'une grande entreprise d'électricité dans un pays étranger. Un pays anglophone. Pendant que ses amis, autrefois vigiles ou sorteurs, sont toujours vigiles, dans la même mentalité. Noéés dans la honte, personne ne peut lui dire bonjour parce qu'ils ont changé de classe. C'est ça la mentalité de champion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je pense que vous avez compris. Beaucoup de personnes ont des souhaits dans la vie. Ils pensent vouloir certaines choses. Ils pensent vouloir un changement. Ils pensent vouloir une transformation. Mais en réalité, ils n'ont pas le caractère qu'il faut pour accueillir ce qu'ils cherchent dans la vie. Il ne suffit pas de vouloir une vie meilleure pour en avoir. N'importe qui veut de la vie meilleure. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut vivre bien. Avoir de quoi dépenser. Tout le monde veut vivre dans les bonnes conditions. Mais êtes-vous prêt à payer le prix adéquat pour y arriver ? Avez-vous le caractère, l'esprit chevaléresque pour vous placer au-delà de la meilleure ? Si vous ne faites pas au-delà de ce que vous êtes capable, vous resterez toujours là où vous êtes. En fait, ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous êtes en réalité. Ce n'est pas le fouille d'un hasard. Ce n'est pas par chance. Mais pour la plupart, ce que vous êtes aujourd'hui n'est que la réflexion de ce que vous êtes à l'intérieur. Ce que vous avez comme salaire, ce que vous avez comme moyen, ce que vous avez comme vie n'est qu'une réflexion de ce que vous êtes en réalité. Si vous rajoutez de ce que vous êtes, vous rajoutez de ce que vous possédez. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, beaucoup de personnes ne l'admettent pas. Seuls ceux qui réussissent admettent que leur situation est le résultat de ce qu'ils sont. Ce n'est pas le fruit d'une sorcellerie, d'une magie effectuée quelque part contre soi. Il faut prendre responsabilité, prendre charge de sa vie. Vous voulez véritablement quelque chose, il faut être prêt à payer le prix. La mentalité des champions, c'est quand on se réveille plus tôt, on se réveille avant tout le monde et on va dormir après tout le monde parce qu'on a passé toute sa journée à bosser dur et améliorer son projet. La mentalité des champions, c'est quand on sacrifie son temps de plaisir, quand on sacrifie le moment de loisir pour s'engager véritablement sur un seul sujet, le sujet important. J'ai vu un jeune homme, quelque part, un jeune homme qu'on voulait engager dans le média, très talentueux, très ambitieux. Mais malheureusement, à un moment donné, on lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es en retard ? » « Ah non, je suis désolé. » « Vous voyez, il fallait que je prenne ma douche, il fallait que je m'habille correctement, il fallait que je mange, donc je voulais siester aussi un peu. » Voilà les raisons pour lesquelles le dossier a pris du retard. Il fallait que tu t'habilles correctement, il fallait que tu manges, que tu te reposes. Voilà pourquoi le dossier a pris du retard. Tu es peut-être talentueux, mais tu n'es pas un champion. La vie, la vie, malheureusement, n'appartient pas aux talentueux. La vie appartient aux travailleurs, aux bosseurs. Quelqu'un d'intelligent a dit, Mohamed Ali a dit, « Le talent ne vaut rien face à l'effort. » C'est-à-dire, l'athlète qui fournit plus de fort est plus efficient que l'athlète talentueux. L'athlète qui fournit plus de fort dans le gymnase, en plein entraînement, devient souvent plus réussi que l'athlète talentueux. Quand l'athlète talentueux ne travaille pas. Écoutez, dans beaucoup de points dans la vie, il ne s'agit pas d'avoir les compétences. Dans beaucoup de sujets dans la vie, c'est simplement question de travail, de courage, de partir quand tout le monde abandonne. Quand on dit, « Ah, cet établissement, il est fermé. On va faire ça demain. » Il faut dire non. Allons voir. Allons d'abord voir. Beaucoup de personnes se disent, « Ah non, il est tard. On peut faire ça. » Ce n'est pas la mentalité des champions. Dans la vie, quelquefois, la chance, c'est simplement se placer dans les endroits qu'il faut, en fournissant les efforts nécessaires, en travaillant plus que tout, plus que tout le monde, en allant frapper aux portes qu'il faut. Les portes qui effrayent tout le monde, vous y allez, vous frappez à la porte. C'est ça, la mentalité des champions. Je vais une fois raconter une histoire. Je vous disais qu'il y avait une entreprise européenne qui cherchait des agents en Afrique de l'Ouest. On cherchait spécifiquement une personne représentative de l'ONG. Elle devrait être récipiendaire d'un PHD. Je ne sais plus quoi exactement. Pour assumer ce rôle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je connais quelqu'un qui a fait la demande de cet emploi. On voyait son CV. Il n'avait pas de PHD. Il n'avait même pas de licence. Il n'avait même pas de licence. Mais il a expliqué. Je sais que vous avez demandé ceci et cela. Mais je n'ai pas tout ça. Mais je suis prêt à apprendre. J'ai le temps qu'il faut. J'ai fourni le temps nécessaire pour me renseigner sur vous. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Qu'est-ce qui se passe autour de nous. Devinez qui est-ce qu'on a pris. Lui. Aujourd'hui, il est le numéro un dans cette organisation internationale en Afrique de l'Ouest. Sans qualification. On a carrément vu la mentalité, le besoin de participer, de travailler, le courage, la niaque qu'il avait au plus profond de lui-même. Beaucoup de personnes, malheureusement, souhaitent des choses dans la vie. Mais ils n'ont pas l'essence qu'il faut. Ils n'ont pas le carburant pour y arriver. Beaucoup de gens veulent le bonheur, veulent être bien, veulent tout ça. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Et malheureusement, ce sont ces personnes qui deviennent experts en critique. D'ailleurs, il a changé. Il n'était pas comme ça. Depuis qu'il s'est fait un peu d'argent, il est devenu orgueilleux. On remarque souvent l'orgueil des gens quand on n'a rien à faire de soi-même. Quand on n'a pas de temps à sacrifier dans la vie des autres, on ne remarque pas ce qu'ils sont. Quand vous commencez à travailler sur vous-même, vous ne voyez plus les défauts des gens. Parce que vous êtes trop occupé à améliorer votre propre vie. Trop occupé à arranger des voyages, à arranger des réunions, à améliorer votre propre situation. La mentalité des champions, c'est travailler plus que tout le monde. La mentalité des champions, c'est quand vous dites faites le travail en 48 heures, vous le faites en 24 heures. La mentalité des champions, c'est quand vous avez faim, vous n'allez pas manger parce que vous avez encore du travail à faire. Vous vous dites je bosserai jusqu'à ce que je finisse. Et quand j'aurai fini, alors là, je ferai ce que j'ai envie de faire. La mentalité des champions, c'est partir quand tout le monde abandonne. Quand tout le monde dit non, je pense que c'est fermé. Je pense qu'ils sont partis. Vous y allez quand même, voire de vos propres yeux. L'établissement est vraiment fermé. Je pense qu'il vous est déjà arrivé, à tous, en tout cas, au moins une fois, d'aller quelque part dans un bureau pendant que vous pensiez que c'était fermé. Vous vous dites je vais y aller et vous arrivez, vous trouvez que c'est toujours ouvert. N'est-ce pas ? C'est ça la mentalité des champions. Encore une fois, il ne s'agit pas toujours des compétences, des qualifications, des capacités ou du talent. Quelquefois, il s'agit du travail, le courage, se séparer, être prêt à suer, à bosser, à s'aimer. Beaucoup veulent récolter ce qu'ils n'ont jamais aimé. C'est ça la réalité de la vie. Vous dites que les choses ne marchent pas pour vous. Qu'avez-vous fait jusque-là pour changer votre situation ? Vous avez simplement appliqué les mêmes histoires que vous avez toujours appliquées et vous dites que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La plupart d'entre nous sommes entourés des gens complètement toxiques dans la négativité. Ils sont probablement des gens bien, des gens gentils, sympas, nos frères, mais qui peuvent être naturellement toxiques. Vous avez autour de vous des gens qui tuent dans l'œuf vos rêves. Merci infiniment les amis, plaisir de vous parler. Je ne suis pas tout à fait OK, mais c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.